bonjour à tous voici votre horoscope pour la nouvelle lune du 2 mars avant de vous livrer le résultat de nos recherches et bien vous avez évidemment des consultations avec zoé ou avec moi le bouton rejoindre si jamais vous voulez faire partie de notre communauté et obtenir des réductions sur les consultations ensuite vous avez nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens 12 pour établir vos compatibilités avoir un horoscope faire votre thème et enfin la boutique pour avoir plein de petits objets à sigler de votre signe poisson et ascendant poisson c'est votre nouvelle lune cet héroscope vous est dédié elle elle occupe donc votre signe votre deuxième des camps et elle vous met en pleine conscience par rapport à la situation actuelle une situation qui peut être très humide on va dire étant donné que non seulement le soleil et la lune se sont rejoints dans votre signe mais jupiter et neptune s'y trouvent également donc on est vraiment dans l'eau alors ça peut être évidemment symbolique et on peut être en plein dans des émotions vraiment très fortes qui peuvent être perturbante pour les uns ou alors qu'ils peuvent être extrêmement joyeuse et heureuse aussi pour d'autres un vraiment ça va dépendre de votre thème et ça va dépendre aussi des événements qui vont se passer dans le pays parce que jupiter et neptune sont c'est vraiment l'aspect qui marque la constitution française en face de la cinquième république donc sur le plan personnel on va dire certainement que vous êtes dans une situation mouvante de changement peut-être même qu'il y a des des rencontres qui se passent des choses dans votre vie sociale qui sont des situations qui vous remue intérieurement un puisque on est vraiment là dans le domaine de l'émotion et de l'imagination alors si vous êtes créatif c'est vraiment une conjoncture extrêmement un riche et inventive bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune pour vous elle est en secteur 12 donc nous avons le soleil la lune jupiter neptune il ya quatre planètes dans cette humide signe des poissons qui est extrêmement en ce qui vous concerne qui fait appel à votre imagination à votre ressenti à votre réceptivité donc c'est comme si vous étiez spectateur de ce qui se passe dans le monde ou ou dans ce qui de ce qui se passe autour de vous un alors on en a déjà parlé un de de cette conjonction jupiter neptune elle elle parle de à la fois d'émotions qui peuvent être des très fortes émotions à la suite d'événements imprévisibles mais il peut aussi y avoir des excès au niveau de l'eau un soit chez vous il ya des fuites des un des canalisations qui tout d'un coup là où la machine à laver un qui se répand dans la cuisine mais bon ça peut être aussi évidemment des inondations des fleuves voyez des fleuves qui débordent des crues comme on dit je vous avais déjà parlé d'ailleurs c'est quelque chose qui était arrivé en 1856 sous ce même aspect il y avait eu des grandes crues donc bon au plan personnel j'y reviens c'est complètement je vous l'ai dit déjà le domaine de l'émotion de la réceptivité et du fait que vous êtes plus spectateur qu'acteur vous ne pouvez pas agir vous n'avez pas de contrôle voilà sur la situation c'est peut-être ce qui peut vous perturber un c'est possible comme le fait que vous pouvez être en empathie finalement avec des gens à qui il arrive quelque chose taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons bien entendu le soleil et la lune en poisson ainsi que jupiter et neptune ça fait quatre planètes dans un signe d'eau un signe d'émotion un signe d'entraide de solidarité vous taureau qui aimez vous sentir utile je pense que cette conjoncture va être vraiment en écho avec vous en phase alors il va s'agir de de fortes émotions qui vont vous pousser à éprouver de l'empathie à vouloir être solidaire il ya tout le toute la maison 11 1 qui est vraiment une maison verso qui est occupée par ces planètes en poisson ces nombreuses planètes en poisson et donc il se peut qu'il ya des événements aussi des événements imprévus qui déclenchent en vous l'envie d'aider l'envie d'apporter votre concours pour un rétablir une situation qui qui ne va pas du tout alors je ne sais pas si c'est réel ou si c'est imaginaire vous pouvez très bien vous comment dire anticiper une situation 1 puisqu'on est dans l'anticipation avec le secteur 11 pouvoir anticiper une situation difficile à vivre pour certaines personnes et vous dire ça va arriver et en éprouver les émotions qui vont avec mais bon je pense quand même qu'il y aura quelque chose de réel j'ai moïa sans danger mot dans l'horoscope de cette nouvelle lune est vraiment elle est extrêmement importante d'abord elle se situe tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel et alors elle réunit donc le soleil et la lune évidemment en poisson mais il ya aussi jupiter et neptune des deux planètes qui gonflent qui amplifie qui effacent les limites alors est ce que ça va jouer sur le plan national 1 puisque jupiter n'est plus ne représente la france est ce que ça va jouer au niveau personnel si ça joue au niveau personnel bon vous serez quand même un petit peu bousculé un dans le côté manque de sécurité instabilité de votre situation qu'on connaît que vous connaissez déjà depuis un certain temps si vous êtes du troisième des camps et si vous êtes des autres des camps vous l'avez vécu vous savez exactement de quoi il s'agit et bon disons que ça ne vous touche peut-être pas de près mais quand même vous en avez des échos quelle que soit cette situation de toute façon il y aura de l'émotion 1 ce sera un peu intense et en tant que gémeaux qui est plus dans le mental que dans la vraiment dans la chose physique dans les tripes et tout ça ça va beaucoup vous travaillez dans votre tête cette situation ça peut vraiment créer de la déstabilisation intérieurement cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette nouvelle lune elle est très forte évidemment elle se situe en poisson chez jupiter chez neptune qui sont les deux mètres du cygne où justement se trouve jupiter et neptune donc on est vraiment là un petit peu pour pour tout le monde il n'y a pas que vous qui êtes concerné dans quelque chose de très remuant de très fort sur le plan émotionnel un vous même qui êtes particulièrement sensible les cancers vous allez éprouver de fortes émotions bon heureusement vous pourrez les partager parce que bon c'est toujours plus léger quand on partage mais bon vous vous sentirez très concerné et vous aimerez l'idée de pouvoir vous rendre utile c'est bon vous aurez envie si vous voulez de donner votre opinion et puis d'en parler beaucoup avec ceux qui vous entourent vous aurez une opinion très tranchée sur la situation sur ce qu'il aurait fallu faire etc vous serez indigné d'une certaine manière parce que vous aurez l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas fait ce qu'il fallait faire mais bon vous je ne pense pas que ce soit une bonne manière de gérer la situation il va vous la vous allez pouvoir la gérer mentalement certainement aussi en communiquant avec les autres en en parlant mais bon pour ce qui est de l'action bon ce sera un petit peu plus compliqué lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette nouvelle lune que d'eau que d'eau elle occupe effectivement le signe des poissons où se trouvent déjà jupiter et neptune les deux planètes maîtresses de ce signe donc on est vraiment en âge alors peut-être que c'est réel 1 et que vous avez une crise 1 avec des inondations des décrus autour de vous bon tout ça est possible mais l'astrologie est symbolique et donc il peut s'agir aussi de débordement d'émotions vous pouvez être extrêmement perturbé tourmenté par des émotions qui vous envahissent un petit peu comme un torrent qui passerait en vous et qui charrie avec lui des éléments un petit peu douloureux ça peut être difficile à vivre parce que vous allez imaginer ce que vivent certaines personnes vous ne serez peut-être pas directement concerné mais vous vous mettrez à la place des autres parce que c'est le disons dans l'adn du poisson où se trouve donc toutes ces planètes de se être à la place des autres et d'être dans l'empathie dans la compassion alors bon c'est à ce niveau là que ça va vous toucher j'espère que ça vous touchera pas matériellement mais ça n'est pas impossible non plus vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune donc elle se elle se forme face à vous en poisson et alors il n'y a pas que le soleil et la lune en poisson il y a aussi jupiter et neptune ces quatre planètes dans un signe d'eau face à vous signe de terre disons que ça peut être compliqué parce que votre signe est dans le mental un on sait bien la pensée est extrêmement importante pour ceux de votre signe alors que face à vous en poisson les poissons c'est le signe des émotions alors bon des émotions du ressenti de la compassion de l'empathie voyez donc il va se passer forcément quelque chose chez les autres un pas chez vous chez les autres mais bon ça aura des répercussions sur vous quelque chose en lien avec tout ce côté excessif il ya vraiment de l'excès au niveau des émotions ou au niveau de 2 simplement de l'élément du signe des poissons c'est à dire l'eau 1 l'eau peut être envahissante je je dis ça c'est une possibilité ce qui peut être envahissant aussi je viens de le dire ce sont les émotions c'est le ressenti c'est tout ce qui est de l'ordre du sensible mais vous en tant que vierge le sensible ce n'est pas quelque chose que vous appréhendez facilement vous le rationaliser vous le mettez en en coupe vous voulez vous l'analyser dans le détail or là vous aurez à faire à quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas mentaliser un ce sera vraiment bon difficile pour vous balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle a lieu en poisson c'est votre secteur du travail et de la vie quotidienne alors peut-être que c'est votre vie quotidienne d'ailleurs qui va être impacté peut-être votre travail aussi mais bon on a cette nouvelle lune elle est chez jupiter et neptune les deux mètres des poissons or ces deux planètes sont en poisson actuellement donc si vous voulez ça donne à cette nouvelle lune une dimension un peu exceptionnelle je pense que au niveau des émotions de l'empathie ça va déborder un essai vous en tant que balance vous êtes quelqu'un d'hypersensible donc vous serez forcément très sensible avec quand même un peu l'esprit critique parce que vous vous direz mais comment est ce possible comment est ce que on peut laisser faire ça ou comment est ce que on a pu ne pas prévoir un que ça pouvait arriver et quand je dis ça je pense donc à des inondations à des crues et bon je pense que ça touche le pays étant donné que jupiter et neptune sont très présents dans la dans le thème de la de la france donc en ce qui vous concerne peut-être que votre façon de réagir à la situation sera de vouloir aider de vouloir aller travailler pour aider les autres pour aider ceux qui ont des problèmes un mais peut-être que vous aurez aussi beaucoup d'émotions liées à votre travail scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette nouvelle lune vous êtes plutôt chanceux parce que elle est en bon aspect avec vous elle est très forte elle occupe les poissons et jupiter et neptune occupe également les poissons et ce sont les deux mètres de du signe donc c'est votre secteur 5 c'est un secteur de de beauté c'est un secteur de comment dire de créativité donc là bon c'est intense immense hein au niveau de la la créativité si on reste vraiment dans le positif vous avez aussi vous pouvez vous découvrir un amour inconditionnel voyez où il n'y a pas de limite parce que vraiment elle est cette nouvelle lune elle est complètement dans l'illimité il ya quelque chose en trop un il ya quelque chose qui déborde alors peut-être vous êtes débordé d'amour un c'est très possible mais il ya faut pas oublier qu'on est dans l'élément 1 puisque les poissons sont un signe d'eau donc il est très possible qu'il ya des débordements de ce côté là aussi et bon pour vous en secteur 5 disons que vous serez peut-être pas touché personnellement vous serez spectateur parce que la 5 c'est le spectacle c'est le domaine du spectacle donc bon si vous êtes touché certainement que l'entraide va marcher et que bon mais cela dit je peux me tromper un ça peut être vraiment tout ce qui va déborder peut vous être très positif pour vous parce que vous aurez une inspiration débordante un par exemple sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune bon elle n'est pas très bien situé elle est dans votre secteur 4 celui de la maison un de la famille et elle est extrêmement comment dire débordante un soleil la lune en poisson et il ya aussi jupiter et neptune donc vraiment ça manque de limites et il ya trop plein ça déborde alors vous pouvez être débordé par des émotions fortes 1 je pense que ce sera le cas pour beaucoup d'entre vous qui aura vraiment de l'émotion au programme mais ça peut aussi correspondre on est dans un signe d'eau à des inondations des crues des problèmes avec l'eau un dans votre maison donc c'est quelque chose à quoi vous ne pouvez pas trop vous préparer et puis je ne sais pas peut-être que quand cette vidéo sera diffusée ce sera déjà là donc il ya vraiment comment dire pour vous c'est un petit peu difficile parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler et bon quand on ne peut pas contrôler c'est toujours toujours compliqué la situation sera compliqué de toute manière le la meilleure manière de la vivre c'est bon bah d'attendre que ce soit terminé que ça passe il n'y a pas d'autres il n'y a vraiment pas d'autres solutions capricorne et ascendant capricorne dans la nouvelle lune de ce mois de mars et bien il y a une prééminence de l'élément eau étant donné que pour vous signe de terre c'est pas mauvais un l'eau nourrit la terre mais parfois quand il ya trop d'eau la terre ne peut pas l'absorber et là on parle à la fois de réel c'est à dire que ça peut y avoir des débordements d'eau c'est sûr des crues comme il peut y avoir un trop plein d'émotions et on sait que pour le capricorne c'est toujours difficile à gérer le monde sensible le monde de l'émotion vous le mettez vous le tenez à distance en règle générale mais bon là je pense que ce sera un peu difficile de ne pas éprouver des émotions de la compassion etc bon tout simplement parce que la situation appellera un des sentiments assez fort mais bon je vous dis ça peut être aussi extérieur à vous toucher vos voisins vos des proches parce que bon ce trop plein ce sera du côté de d'inondations de crues vous voyez de fleuves qui débordent le mot vraiment qui qui va avec cette conjoncture c'est débordement un empathie aussi un donc bon je ne peux pas me prononcer sur la réalité de la situation verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien elle se passe chez votre voisin poisson dont vous savez que c'est un signe d'eau et alors vraiment il n'y a pas seulement le soleil et la lune en poisson il ya aussi jupiter et neptune donc là il ya trop d'eau un franchement ça déborde alors peut-être que ça va déborder pour vous du côté de l'argent c'est votre secteur 2 quand même un alors bon ça peut on n'a jamais trop d'argent ça c'est sûr mais bon alors qu'est ce que ça peut donner sur le plan financier est ce que vous allez être trop dépensier que l'argent va pas filer voyez que va vous couler comme l'eau vous coule entre les doigts c'est possible que vous soyez donc très dépensier avec cette nouvelle lune mais bon j'ai une autre interprétation qui est que bon vraiment l'élément eau soit en trop grande quantité et que il y ait que ça déborde un ça peut être chez vous 1 si vous habitez près d'un fleuve près de la près de la mer je pense pas mais surtout près d'un fleuve et que si ce fleuve étant cru comme semble l'indiquer la conjoncture et ben ma foi forcément il faudra faire quelque chose et forcément vous allez vivre une situation un petit peu compliqué mais bon peut-être que aussi en bon verso ça ne vous touchera pas forcément vous mais vous allez avoir envie d'aller aider les autres parce que vous êtes quand même le signe de la solidarité et de l'entraide j'espère que cette vidéo vous a plu alors abonnez vous appuyez sur le bouton like par ailleurs il ya le live le mardi soir si vous voulez nous poser des questions à zoé ou à moi c'est à huit heures et demie jusqu'à 10 heures et puis bon si vous voulez savoir d'autres choses sur votre horoscope à vous vous appelez le 32 10 où vous allez sur le site du figaro tv magazine à très vite vous